Dans le domaine éducatif par exemple, nous avons la stabilité au niveau de l'université de Paracou, ce qui témoigne du fait que les boursiers secours scolaires sont continuellement payés. Nous avons notre université qui est toujours en chantier. Ça veut dire que les infrastructures initiées sont en train d'être construites, ne souffrent pas de financement. Et là je suis dans un domaine que je connais, je suis enseignante. Vous savez que le gouvernement Talon a fait en sorte qu'au niveau des quatre universités actuellement au Bénin, le poste de secrétaire général au sein de ces universités-là soit assuré par les femmes. Donc aujourd'hui au Bénin, les secrétaires généraux des universités sont des secrétaires générales. Je crois que ça pour la promotion du genre c'est quand même assez important et qu'il faut le souligner. À l'arrivée du président Talon, pour régler des problèmes sociaux et bien s'asseoir et agir, il a pensé à des divergences qui étaient là depuis des années entre les protestants et ça a été une réalité. Et si je prends, comme on appelle, dans le domaine de l'enseignement supérieur par exemple, vous voyez que notre ministre par exemple, par l'entremise de notre ministre, on a essayé de régler les questions liées par exemple à la co-signature où toutes les co-signatures qui étaient en suspens, tout a été réglé et maintenant on repart à zéro pour donner la place de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Le président a osé assainir le milieu des fonctionnaires avec le problème des fraudes, des diplômes frauduleux. Sincèrement, cette situation n'avait que trop duré. Et quand il s'y est mis dedans, nous-mêmes nous sommes contents. Déjà il y a eu ce problème de la création effective des 12 départements qu'aucun gouvernement n'a pu faire pour des raisons politiques entre autres avec des manifestations souvent même violentes de la part des populations et qu'il a réglé tout de suite. A son arrivée, je crois que ça a été vraiment une action, pour moi c'est une action majeure.